Musique Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos trois lames, Alina de Montagny, Gilles de La Taille et Antonin d'Isarnes, sont sur une mission, une mission de surveillance. Une mission qui consiste à avoir intégré la suite de Paul de Lyon, marquise de Lyon, pour la protéger. Alors que son mari est en Italie, en négociation à Parme et entre les négociations après qu'il pense mettre en danger sa famille. Donc le cardinal a demandé à Lincourt, au seigneur de Lincourt, maître des lames du cardinal, d'envoyer trois de ses nouvelles lames sur cette mission. Nous les rejoignons alors qu'ils sont sur le départ. La marquise Paul de Lyon a décidé de prendre de manière impromptue un carrosse et de quitter l'hôtel de Lyon seulement accompagné d'une domestique. Heureusement, Gilles de La Taille a pu sauter à l'arrière de ce carrosse afin de protéger. La marquise et Alina et Antonin ont suivi quelques minutes après pour arriver alors que la nuit est tombée sur la capitale du royaume de France. Ils arrivent sur le pont Ochange, un pont gigantesque entre l'île de la cité et le chapelet, recouvert de nombreuses échoppes, dédiées à tout un tas de métiers, essentiellement la joaillerie. C'est là que tout a commencé, alors que les deux dames étaient entrées dans un magasin. Elles sont ressorties quelques instants plus tard, mais le carrosse était entouré par une douzaine de malandrins, vêtus de sombres et les chapeaux surmontés d'un plumet. Bien entendu, les lames comprenant que la dame, la marquise est attaquée, commencent à défendre celle-ci en faisant fuir le carrosse. Mais alors qu'ils arrivent à la sortie du pont Ochange, une tarasque, une créature gigantesque, bloque la circulation, certainement amenée là à dessein par ces malandrins. Et le carrosse arrive à passer, Alina arrive à escalader et fuir quand ils se rendent compte dans le carrosse que, en lieu et place de ces deux dames, se trouvent deux jeunes filles. Les filles cendrées, les filles joaillies, dont vous étiez devant les chapeaux quelques instants avant. Et c'est pour cela que les trois lames décident de repartir, qui par les toits, qui par la route, vers la demeure turbin cendrée. Quand ils arrivent, les malandrins ont fui depuis quelques minutes, mais la maison est fermée. Alina et Antina passent par les toits, alors que Gilles va tout simplement frapper à la porte, en entendant quand même à l'intérieur quelqu'un parler en espagnol. Et c'est là où vous allez rencontrer Carla Sandré, femme du défunt, désormais défunt, Urbain Sandré. Celui-ci a été assassiné par des hommes, quelques minutes auparavant. Des hommes qui les avaient tenus en otage jusqu'à l'arrivée de la marquise. Ces hommes ont enlevé la marquise à sa suivante. Ils les ont fait descendre par une corne, dans une petite marque qui était en contrebas du pont au change. Alors que le guet arrive, pour remettre de l'ordre et en tout cas va s'occuper de Carla, nos trois lames décident de retourner vivement à l'hôtel de Lyon pour voir ce qu'ils peuvent faire et peut-être chercher de l'aide. En tout cas lorsqu'ils arrivent à l'hôtel de Lyon, ils sont rapidement amenés dans un boudoir où la marquise est là. La marquise qui avait été enlevée quelques dizaines de minutes auparavant. Et c'est alors qu'ils sont surpris, sauf peut-être Alina, que celle-ci leur avoue qu'en lieu et place d'elle-même dans ce carrosse, il s'agissait d'Anne d'Autriche, reine de France, qui lui avait demandé ce menu-service. La marquise Paul de Lyon est devant vous, elle est pâle, déjà elle est pâle, de manière générale elle est encore plus pâle, inquiète et surtout devinant à votre ton que la situation est grave. « Mais vous êtes des hommes du cardinal, et qu'allons-nous faire ? » « Nous allons la retrouver, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce que la reine allait faire chez ce joaillier ? » « Tous les indices pourront être utiles pour que nous puissions la retrouver dans la nuit. » « Je ne saurais en dire plus, je suis sommé au secret de la reine, cher Antonin. » « La première fois que j'ai dit le cher Antonin. » « Vous comprendrez bien que je... Enfin, c'est tout à votre honneur, mais je me demande si la reine préférait être retrouvée cette nuit et rentrée chez elle au matin, ou que vous conserviez ce secret. » « Est-ce vraiment important ? Elle m'avait juste demandé, il y a deux jours de cela, de passer devant ce joaillier et de m'assurer qu'il y avait un signe devant son échoppe. Je l'ai trouvé, ce signe. C'est tout. Et je lui ai apporté la nouvelle. Et pas plus tard que cet après-midi, j'ai reçu un billet. Sachez que je suis dévoué au roi et à la reine de France. » « Oui, madame, comme nous, nous sommes également les plus dévoués des hommes et des femmes à votre service, mais également au service de la reine. Et comprenez qu'il en va de sa sécurité, sa sécurité qui passe au-dessus, au-dessus de tout, au-dessus de vos promesses. Et nous, vous pouvez nous faire confiance. Votre succès avec nous n'est pas éventé. Il s'agit simplement de nous aider à la retrouver, mais que ce secret reste en succès et vous pouvez faire confiance en l'âme. Je le sais. J'ai confiance en vous. Je n'ai pas le choix, semble-t-il. Elle essaie de garder son cas, même si vous voyez que sa respiration augmente, qu'elle se pose bien la question de ce qu'elle va certainement pouvoir vous dire ou pas. Bien. Elle m'a envoyé ce billet, et ce billet, je l'ai brûlé, mais je devais courir la sortie nocturne de la reine. Est-ce que je peux le refuser, la reine ? Non, je ne peux pas refuser ça, la reine. Je ne peux pas. Et je devais... Vous n'êtes pas en cause. Vous ne pouvez que nous aider à la retrouver. Si le roi l'apprend, au petit matin, si elle n'est pas au Louvre, que va-t-il se passer ? Quel scandale ! Et tous les regards ont sonné vers moi. Bien sûr, elle a dit qu'elle venait m'avoir ce soir. Elle sera au Louvre, Madame de Léon. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour cela. Je vous sens bien confiant, c'est des éléments. Mais c'est notre travail de gérer ce genre de situation. Nous avons simplement besoin d'un maximum d'informations avant de repartir de ce pas sur les traces des ravisseurs. Mais que vous dire, que vous dire de plus ? Ce billet, elle est venue. Je l'ai dissimulée. Déjà, la reine de France, venir en petit appareil. Elle était seule avec juste une servante qui est repartie. Avec elle, tout de suite. Alors qu'elles se sont déguisées, elles sont parties. Je lui ai dit, ma reine, ne partez pas comme ça. Cela est dangereux. Cela est dangereux. Mais prenez au moins quelques mousquetaires du roi, par exemple. Cela me dépasse. Cela va mal se passer. Je ne savais pas où elle allait. Elle m'a dit ça, ce billet. Retrouvez-la. Je vous en supplie. Dieu vous protège. Dieu nous protège. Il y aura peut-être même de... Oui, mon cher seigneur de la taille. Excusez-moi de vous couper. Prends votre citation incontrôlée. Vous avez peut-être... Vous vous suppliez de nous donner ce billet. On pourrait peut-être vous en débarrasser. Je l'ai brûlé, comme je vous dis. Je l'ai brûlé. Vous l'avez brûlé. D'accord. La servante qui l'a accompagnée, vous la connaissiez déjà ? Ah oui, une de ses servantes les plus proches. D'accord. J'avais une question à vous poser. Il y a quelques jours de cela, le fils du duc de Gramont s'est fait légèrement pressant auprès de vous. Vous savez, lors de cette soirée chez la sauvage. Juste pour écarter une éventuelle piste, a-t-il cherché à obtenir quelques renseignements sur vos relations avec la reine ? Ma soeur, vous voulez parler du fils du duc de Gramont, le jeune Antoine de Gramont. Mais quel impertinent ! Mais ce n'est pas la question ! Ce n'est pas la question ! Nous cherchons simplement à savoir si quelqu'un s'est renseigné auprès de vous, à votre insu, sur ce qui pouvait se passer, ou... Voilà, si c'était simplement un impertinent et que jamais dans votre conversation il n'a été fait mention de la reine, j'écarte cette piste-là immédiatement et nous gagnons du temps. Il a simplement loué ma beauté, qui est réelle, et... Ah oui, on peut le comprendre. Ben exactement ! Ce jeune homme, Antoine de Gramont, il a été un peu impertinent, il m'a dit qu'on ne sait jamais, peut-être que je serai veuve et que... Moi, marquise, c'est le fils du duc de Gramont, entendons-nous bien, mais mon mari est bel et bien vivant. Enfin, je l'espère maintenant, je ne sais plus que croire, je ne sais plus que croire, mon cher chevalier d'Izard. Oui, je ne pense pas qu'il soit arrivé quoi que ce soit à votre époux, nous étions là pour votre protection, vous comprendrez que nous allons nous préoccuper un peu plus de la reine pour ce soir. Nous vous demanderons bien si vous acceptez de rester en sécurité chez vous pour cette nuit. Mais bien sûr, mais bien sûr, c'est la reine, mais je peux même venir avec vous, elle se lève de tout son nom. Non, je... Non, je ne pense pas que ce soit... Ah oui, non, ce ne serait pas sage. Il vous en prend que ça... Je laisse ça aux hommes et femmes de basse besogne du cardinal. Enfin, je ne voulais pas dire ça. Si, si, vous l'avez dit. Pas de problème. Pardonnez mon excitation, ma peur, mais si la reine de France n'est pas au Louvre demain matin, que va-t-il se passer pour mon honneur ? C'est entendu, c'est entendu. Et le vôtre aussi. Nous allons tout faire pour qu'elle soit au Louvre demain matin, donc arrêtez de penser à ce qui se passera si elle n'y est pas. Je ne peux pas y penser. Marquise, avez-vous quelque chose de plus à nous donner pour que nous puissions gagner un maximum de temps sur la nuit et le temps qu'il nous reste ? Je ne sais pas, partez, partez, retrouvez-les ! Eh bien, partez-les. Restez dans les deux. Oui, restez, c'est seulement les deux, nous vous tiendrons au courant. Et faites, et que Dieu avec vous faites que, à l'aube, au petit déjeuner, au réveil de la reine, elle soit dans son lit au Louvre. Par pitié. N'y avait-il pas une autre servante que celle qui a été enlevée avec elle qui pourrait savoir pourquoi elle a été chez ce bijoutier ? Une dame de compagnie et de confiance ? Mais pour chercher un bijou, la dame de montagne, pour chercher un bijou, pourquoi allez-vous chez un bijoutier ? Mais pourquoi comme ça, de manière aussi incognito ? Je ne sais pas, je ne sais pas ! Voilà, je sais que vous ne savez pas qui il saurait. Mais je ne sais pas qui c'est, vous devez la trouver, maintenant ! D'accord. Allons-y, allons-y. Moi, je sors de la pièce en lui proposant de se calmer et que tout se passera bien, et je quitte la pièce et j'attends mes compagnons. Elle s'avachit dans le chapeau en sortant. Elle te fait un signe de partir, elle s'avachit dans son fauteuil alors qu'à 11h, 23h, sonne dans les rues de la capitale. Ouais, dans la maisonnée, dans l'hôtel de Lyon, il y a quand même quelques gens armés où on la laisse ? Bien sûr, bien sûr, il y a quelques gardes de la maison, du marquis, il n'y a pas de problème. Il y a juste un intendant, c'est un petit peu compliqué de s'en aller. Non, non, il doit y avoir une trentaine de personnes dans la maison de la marquise, facilement. Après, ce sont des gardes qui n'ont pas votre compétence. Mes amis, je pense que nous avons une piste tiède. Malheureusement, l'homme que j'avais assommé s'est enfui. Mais j'imagine que les malandrins qui ont servi d'appât pour permettre ce rapte ont été embauchés par quelqu'un proche de l'affaire. J'irais bien sur l'île de la cité pour essayer de les retrouver et d'en savoir plus. Je ne vois pas d'autres pistes, c'est dans l'immédiat. Maintenant que le calme est retombé, effectivement, ces plumés me disent peut-être quelque chose. Peut-être quelque chose, éventuellement. Je ne sais pas. Je t'en prie, fais un test de connaissance. Fais un test de connaissance. Tu es... Je serai habitué. What ? Moi qui es... Et là, tu vas te faire... Ah ouais ! Trois points. Celui-là, il était valable, je le trouve. Exactement. Tu réfléchis, maintenant que je vais vous poser un peu... Peut-être, est-ce l'écrit ? La presque pas moise de Paul de Lyon qui te dit, c'est plumé, tu sais. Maintenant que tu réfléchis, c'est une bande de mercenaires. Tu les connais ? Enfin, un certain nombre de raisons que les autres ne connaissent peut-être pas, mais tu as l'habitude un peu des bafons de la cité, en tout cas des... Même si tu n'en fais pas partie, de les connaître. C'est ce qui se dit. Et en fait, tu as une information. Il y a quelques... Il y a quelques jours, même pas deux, trois jours, tu as entendu dire que ce groupe, qui se fait appeler d'ailleurs le plumé, est au service, a été embauché. C'est un groupe de mercenaires. ont été embauché par les frères de la Samaritaine. Tu connais bien les frères de la Samaritaine, une espèce de république de coupe-gorge, sous la tutelle du Grand Hubin. Bon. Tu connais aussi le Grand Hubin. Tu l'as déjà connu, et tu l'as... dans ta vie précédente défendu. Je le connais très bien. Ou un de ces hommes. En tout cas, si tu le connais. C'est un chef, alors, soi-disant miraculé de la Rance. Alors, il dirige cette cour des miracles. Et tu connais l'endroit de cette cour des miracles, qui est non loin du quartier de la Samaritaine. Tu sais qu'il est un homme assez particulier. Et il est sur le quai du Port-au-Foin, quai que vous connaissez. Il a plusieurs cagous. Et des marfaux, des piètres, des malingreux, des voleurs, des assassins. Pour traduire, des lieutenants, des souteneurs, des faux estropiers. Donc, c'est pas... C'est un... C'est un roi des cours... Des... Un gestionnaire. Voilà, c'est... Exactement. Un chef de bande organisée. Ouais. Et tu as eu cette information, maintenant que ça te revient, tu t'es demandé pourquoi il a embauché un groupe de professionnels. Ce sont des militaires. Pas des militaires, des anciens militaires, certainement, qui se sont reconvertis dans le mercenariat. Donc, des gens qui travaillent pour de l'argent. Tout simplement. Je partage bien volontiers toutes ces informations, ce qui ne va pas forcément rassurer mes collègues. Ah bah, nous savons où aller, au moins. Oui. C'est magnifique, ça. Il y a également la piste du choc. Quel choc ? Ah oui, dis-le. Vas-y, raconte. Mais... Les assassins qui ont pénétré chez Yves Assemblée et qui ont enlevé l'arène et sa suivante avaient un saut héraldique sur leur épée avec un bateau. C'est ça qu'on nous a dit ? Oui, un bateau, tout à fait. Un bateau, donc on nous l'a décrit. Et... Alors que... Que ce soit moi ou Antonin, nous n'avons pas pu en fait le raccrocher à tout ce que nous connaissions, mais peut-être que toi. Donc, je n'ai pas noté exactement ce que tu nous avais dit, parce qu'il y avait un bateau et c'était quoi les couleurs ? Il n'y avait pas de détails, je crois. Il n'y avait pas bien plus de couleurs. Il y avait deux couleurs. Il n'y avait des détails. Ouais. Les couleurs, au moins. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y avait juste des couleurs. Effectivement, il y avait des couleurs. Et en notant que les assaillants parlaient l'italien, a priori. Ouais. Ou quelque chose avec un accent. C'est un peu supposé aussi que c'était... C'est-à-dire un... Mais est-ce que... Est-ce que toi, Gilles, un saut avec ces couleurs-là et un bateau, ça te parle ? Râte la tête. Sous mon chapeau. Je t'en prie. C'est possible. Une prouesse. Et t'arrives... Alors... En fait, tu... T'as quand même une prouesse. Tu fais le lien avec l'italien. Des villes maritimes, il y en a quelques-unes. Gênes. Les couleurs... Ce qui te surprend, c'est... Et vu que les couleurs, c'est bleu et vert, ça devrait être Venise. Mais il n'y a pas de bateau sur l'emblaine de Venise. C'est un lion. Le lion, ça marque... San Marco. Mais... Ça peut être un dérivé. Donc, t'as un doute. Tu penses que c'est... Alors, c'est pas Parme, c'est sûr. C'est sûr de... C'est sûr. Vu les couleurs. Et tu pencherais pour Venise, mais peut-être un saut d'un noble vénitien. Reprenant une partie des couleurs de Venise. En saut d'une famille marçante, ça commence qu'une copine famille marçante de Venise. Par exemple. Mais c'est parce que c'est italien. Mais ça serait un autre pays qui t'aurait donné peut-être une autre ville. Parce que les couleurs, quand même, beaucoup. Et le type de l'épée, par contre, ça, le pommeau recourbé, elle vous a dit que le pommeau revenait. Tu te dis que, en fait... Ouais, tu te dis que ça ploie des dalmates. Et les dalmates, ce sont des... des hommes, des... pas forcément des mercenaires, mais des hommes d'armes de Venise. Et c'est pour ça que, ouais, sa description de l'épée, le sceau, tu serais peut-être et je te dis bien peut-être, t'en es pasture à 100% t'as le doute, en tout cas pour toi, tu serais face à des hommes de de Venise. Voilà. D'accord. Quelle est la réputation de ces... Ces... Ces dalmas sont... Les dalmas, ce sont des hommes du doge. Donc le doge, c'est le maître de Venise, même si c'était une république à un moment donné, donc c'est pas forcément noble, comme la noblesse française, mais donc c'est le dirigeant de Venise. Donc ce sont des très très bons combattants. Ça c'est sûr parce que c'est une garde d'élite, les dalmates. D'accord. ce qu'ils font là, ça surprend quand même qu'ils soient dans un magasin du Pont-aux-Changes à Paris. Est-ce qu'on sait s'il y a des maisons nobles parisiennes qui ont quelques accointances avec des familles marchandes vénitiennes ? Enfin, je pose la question à voix haute en espérant que Jim s'en va répondre. Ce qui n'empêche pas d'y réfléchir, mais... Il y en a beaucoup parce que la France-Italie, après, il y en a quelques-uns, la pléthore et puis même des chevaliers d'origine italienne, il y en a beaucoup à Paris et la Paris étant à cette époque quand même une capitale très cosmopolite. Donc comme ça, il faudrait une question un peu plus précise pour avoir une information. S'il y a des diplomates, des gens officiels de venir, ça paraît. Oui. Il y a bien entendu une ambassade, quelque chose qui ressemblera à une ambassade qui doit être certainement close cette nuit, bien sûr. C'est ça. Alors non, la notion d'ambassade est dans la France de 1640 avec des n'est pas exactement la même que la nôtre mais vous pouvez trouver l'adresse. Ça vous prendra du temps comme ça vous ne le savez pas forcément et ils sont souvent dans les maisons particulières et puis c'est plutôt un pénipotentiaire ou un diplomate qu'un ambassadeur. Je serais d'avis qu'on continue à réfléchir dans nos dirigeants déjà vers le quai du Port-au-Froid. Oui, clairement. De toute façon, on est à peu près sûr de trouver du monde à cette heure-ci et à toute heure d'ailleurs dans ce quartier mais c'est aussi un des moments où on risque de croiser le plus de d'anglais et qu'il faudra vraiment être sur nos gardes. Et c'est sur vos gardes que vous requittez l'hôtel de Lyon et vous allez rejoindre la Seine. C'est un peu en amont, enfin même quand je dis un peu largement en amont du Châtelet vers l'est que se trouve ce quai. Et quand vous allez arriver... C'est le quai ? Le quai au foie. Quai au foie. Voilà, très simple. Et puis quand vous allez arriver, vous allez voir tout de suite s'il y a des... Il y a des personnes qui sifflent un peu. Soit vous essayez d'y aller extrêmement discrètement, c'est-à-dire passer les sentinelles puisqu'il y a des sentinelles, toi, vous serez repéré mais tu le sais, toi, Gilles, il y aura des sentinelles. Et vous le savez tous. Non mais clairement, on n'est pas du tout chez nous. Je connais l'endroit mais je ne suis pas légitime à y être dans n'importe quelle circonstance. Et donc nous trois ne le saurons jamais. Ce sera extrêmement difficile de passer inaperçu. Donc de toute façon, au pire gagné du temps, c'est tout ce qu'on va faire si on décide d'aller discrètement. mais à tout moment, à n'importe quel moment, on sera visibles. Ça ne mettrait pas forcément notre interlocuteur dans une bonne disposition. Donc autant y aller, franchement. On n'est pas non plus obligé d'avoir la main sur le pot, mais vous comprenez que ça ne sert à rien de se cacher. Oui, il y a un instant qu'il fallait. Donc on est prudent aux accords. Et vous allez arriver, vous êtes prudent, mais bon, vous ne cessez pas de vous cacher. Ce qui fait que très vite, vous allez être repérés. Mais vous allez pouvoir approcher jusqu'à une... de cours des miracles. Vous êtes sur un quai, il y a la Seine d'un côté, plusieurs bateaux. Et quand vous arrivez, il y a... plusieurs personnes s'approchent. Vous voyez que le port au foin, c'est mixte. C'est-à-dire à la fois, il y a un quai, le cas vous est arrivé, mais il y a aussi plusieurs bateaux. Et c'est là où sont déchargés des produits agricoles en provenance de l'extérieur de Paris, par exemple. Donc un peu à l'ouest, en amont, du pont au change. Et de nombreux quai en bois qui s'enfoncent dans la Seine. Il fait nuit, il y a des feux, en fait, des espèces de braséraux, de cuisine un peu partout. C'est la seule chose qui illumine ce quai. Il y a de ci, de là, clairement des hommes sous. Il y a des malandrins. Vous sentez l'odeur, surtout l'odeur de stueur, l'odeur d'huile. Des hommes et des femmes qui vous jettent des œillades en regard bistre. Certains sont vautrés. Il y a des hamacs qui ont été accrochés entre des maisons, sur des câbles d'abordage. Et puis, assez rapidement, il y a quelques filles débraillées qui viennent vers vous et vous proposent pour quelques sous de les rejoindre derrière ces... Enfin, derrière. Derrière, rien du tout. Contre ce mur. Vous continuez, sans parler. Oui, on les repousse sans violence, mais avec... Oui. Et... Je n'ai pas le temps, là, en plus. Ah, mais elle piaffe comme ça. Deux cagous armés d'une gaffe et puis l'autre un mousquet. Donc, un avec une gaffe et donc un long... un long tige de bois avec... un crochet en métal et puis l'autre un mousquet. Un mousquet qui a l'air bien chargé quand même. Bah, s'approche de vous. Chut ! Et... Clairement, le mousquet est levé, se lève, tandis que celui à la gaffe vous dit... J'y va là ! Vous êtes... Vous êtes qui, vous ? Unundi d'Arne. Je nous... Chouettons rencontrer le Grand Hubin. Bah, l'inoblio, là. Tu veux finir dans l'eau, c'est ça ? Ou tu veux finir... Allez, donne-nous ta bourse. Je crois avoir été clair sur la raison de notre présence. Bah, tu nous donnes ta bourse, tu nous donnes ta femme et puis ton valet, là, il peut dégager. C'est clair ? Alors, ça... Vous sentez une tension autour, hein ? Les personnes qui savent un peu savent pas trop quoi faire, vous êtes roi, debout, ouais. Il est à quelle distance celui-là, le mousquet ? Oh, il est à 5-6 mètres, hein. Il est derrière celui-là, la gaffe. Ouais. Et il vise, hein ? Il vise... Alors, il vise pas direct... Tu parles, donc il vise toi. Bon. Finalement. Ça donne logique. Bah, je suis de quoi, nommé. Et vous êtes entouré, alors... Vraiment, pour bien décrire, il n'y a pas des... Bon, oui, si, il y a des dizaines de personnes autour. Vous êtes arrivé au cœur de cette cour des miracles, hein. Et ils vous regardent tous, certains... Tous ont un regard pas avenant. Il n'y a personne qui vous soutiendra dans cette foule autour de vous. Vous en êtes sûr. Il n'y a que lui qui nous menace avec son mousquet ou il y a d'autres mousquets de... Non, il n'y a pas d'autres mousquets parce que... C'est... Ce bas-peuple, ces mecs... n'ont pas les moyens de payer la poudre noire pour son mousquet, mais tu sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont cachés derrière des caisses. Et puis... Clairement, c'est un rapport de force qu'ils sont en train d'établir. S'ils voulaient vous arrêter, ils vous sauteraient tous dessus. Vous auriez pas long feu. Je m'avance vers lui. Calme-moi. Je me rapproche le plus possible. Alors, tu te donnes à moi. Tu vois son visage un peu ravagé. Il y a une petite vérole sur son... Ah ! Tu m'avances avec un sourire. Il fait ça, il regarde. Ah, elle est... Je le rapproche. Je le rapproche. Et quand je suis apportée, je lui mets mon poing dans la gueule. La femme n'est pas d'accord. Elle... Il allait dire... Il est en train de dire qu'elle est appétissante quand ton poing... Eh bien, je vais te laisser... lancer. Mais c'est pour savoir... Comment tu as le... Il est surpris. Il est clairement surpris. Et... Tu exposes les dégâts. Tu lui fais 11 de dégâts. Il est surpris. Et alors... Bam ! C'est exactement ça. Appétissante. Tu vois des dents qui se décrochent. Il tombe au sol. Raide. Inconscient. Tu l'as... Mis... Tout son... En un seul coup de poing. L'homme mousquet éclate de rire. Baisse son arbre. Ouais. Ah bah... Elle a un petit... Là, elle est... Elle est costeuse. Elle va nous faire des beaux enfants. Et tu vois que à ce moment-là, autour de vous, tout le monde se lève. Sortant... Qui un couteau ? Qui une petite masse ? Qui un gourdin ? C'est le silence qui s'abat. Un silence de mort. Nous aimerions voir le grand tubin. Je crois que tu ne m'as pas entendu. Non, mais toi, toi, tu t'es, toi, le noblio. Sinon, tu finis vraiment à l'eau. Là, t'as 3-4 hommes qui s'approchent. Vous êtes entourés d'une vingtaine, maintenant 25 personnes, quasiment. Ah. Et vous imagine que... Oui. Vas-y. Pardon. Vous voyez d'autres personnes qui sortent de ruelles. Il y en a qui sont sous, la moitié sont sous. Alors, vous venez ici. Toi, le noblio, tu dis que t'es un noble à la... Mais tu sais qu'on fait des nobles. On les pend par les pieds. Et ensuite, on les égorge. Je tourne un tout petit peu pour en fait qu'il y ait du monde entre le mousquet et moi. Parce que je suis bien encerclé. Oui, il commence... Il va y avoir... Il va y avoir très vite du monde. De toute façon, l'homme au mousquet ne vise plus vraiment personne. Vu la quantité de personnes autour, ils sont en danger. Et là, je vais enclencher les hostilités. Je vais dégainer. Et je vais attaquer comme ils sont plein nombreux autour une fois qu'ils sont bien serrés par ma boîte secrète. De manière à ce qu'aucun d'eux me touche et que je puisse tous les attaquer dans le tour. Très bien. Donc, on y va à l'initiative 1. C'est ce que vous êtes en train de faire. Lancer l'initiative. Vous pouvez tirer et appuyer sur la carte qui est... Oups, j'ai tiré un as. Vous pouvez sur le combat tracker cliquer sur les cartes. Donc, je viens de lancer et Antoine, tu viens... Gilles, pardon. Gilles de la taille. Tu viens de tirer un joker. Le joker, ça fait quoi ? C'est que tous les personnages gagnent en token. Et en plus, tu agis comme tu veux. Et tu as un bonus à tout TG. Et il va être le bonus... Normalement, mais plus de 4, c'est bien. C'est bien parce que... Et donc, tu agis quand tu veux. Avant tout le monde ou après tout le monde. Tout de suite. Et... Est-ce que... Est-ce qu'il y a un petit tabouret non loin ? Une cagette ? Quelque chose sur quoi je peux monter pour prendre un choui d'autorité ? Bien sûr. Une caisse à côté, juste là. Bien. Alors, je prends la parole et j'essaye de le dire audible de façon audible la plus possible pour tous ceux qui sont autour de nous. Même ceux qui sont en train d'arriver dans la ruelle. Et donc, je leur dis ceci. Mes amis, mes amis, s'il vous plaît, restez calmes. Nous sommes ici uniquement pour rencontrer j'ai oublié son nom. Le Grand Urbain. Nous avons expressément besoin de lui parler pour qu'il nous guide vers la voie du Seigneur. Nous avons absolument besoin de lui parler pour qu'il nous éclaire sur le chemin à parcourir pour regagner Dieu. Et aussi, nous sommes de très bons combattants. Et si jamais vous vous approchez, il y aura malheureusement beaucoup de morts, même si vous arriverez certainement à nous toucher, vous aussi. Alors, s'il vous plaît, que tout le monde se calme, redescendez et tout se passera bien et on aura juste une discussion tranquille avec le Grand Urbain. Très bien. tu peux me faire ton action, donc c'est un test de persuasion et tu peux le lancer tel quel, moi je mets le bonus. Et alors ? Moi, je vais juste le gérer. Je vais juste le gérer et toi tu débrouilles, c'est ça ? Ouais, c'est bon, il le prendra. Ah, ça explose. C'est mal. C'est même bien, c'est une poesse. C'est juste qu'ils sont locaux. Tout le monde te regarde, en fait. Même Alina et Antonin, j'ai presque l'impression tellement il est persuasif. Et il essaie de les calmer aussi, peut-être, même si peut-être tes compagnons, ils ont l'habitude des combats. Tous les hommes qui sont là et femmes te regardent et puis tu entends un bruit assez loin. C'est un ordre sec. Tu reconnais la voix du grand urbain. Bon, on cesse les plaisanteries. Amener ces fauteurs de troubles. Les hommes et les femmes ça tombe bien, ça veut jouer. Se retire de quelques mètres. L'homme au mousquet sourit mais jaune maintenant et vous laisse passer d'un chemin improvisé entre les hommes et les femmes. Antonin, que fais-tu ? Du coup, je vais rester calme et je vais avancer en direction de la voix qui a calmé tout le monde. Très bien. Et tu avances, vous rejoignez, il y a un chemin au milieu de cette foule qui se dessine, qui vous permet si vous le souhaitez d'avancer. J'imagine que vous allez le prendre ce chemin. Ouais, j'avance et moi je regarde le plus de personnes possible dans les yeux en leur disant merci. 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 et il te regarde peut-être quelques-uns t'ont reconnu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il te laisse passer et vous allez arriver devant un homme. Il est beau. Il est plus grand que la moyenne autour de vous. Peut-être un mètre soixante-dix, un mètre soixante-quinze donc il est très grand. Très très grand. Et pour l'époque. Il te regarde arriver assez calme, assez imperturbable mais il a une bouteille qui traîne pas loin. Ah, c'est toi euh... Ah mais quel est ton nom encore euh... L'avocat, l'avocatillon... Mon chapeau j'ai de la taille. Ah ouais, c'est toi. Et qu'est-ce que tu viens faire en cette heure tardive ? La minuit est déjà passée. Et c'est pas un endroit pour toi et les tiens. Je sais, mais nous ne sommes plus passés. Mériteriez d'avoir une leçon et que je laisse mes hommes s'occuper de vous mais il sera pas dit que je ne vous ai pas écouté. Allez, parle-toi et vite. Je suis... Je ne suis pas de bonne humeur ce soir. Ah oui ? Et quelle en est la cause si je puis me permettre ? J'espère que ce n'est pas nous. Quoi ? Pas du tout. Ce sont des incapables qui n'ont pas fait ce que je leur demandais de faire. Quelle bande d'abrutis. Ils rentrent dans une pièce. En fait, vous vous rendez compte que vous êtes sur le quai et vous rentrez dans un bateau dont une partie de la coque est trouée. Et là, il y a beaucoup de cagous. plusieurs anciens lieutenants certains sont sous d'autres sont moins sous ils sont armés certains de pistoles à poudre noire d'épais souvent d'armure un peu plus lourde et de cuir. Vous êtes dans le quartier général du Grand-Urbain Grand-Urbain et il y a un homme vous le voyez quand vous rentrez il est pendu par un seul pied et on lui a déchiré de haut en bas sa pantalon c'est donc il est il est nu en fait le haut est nu sa chemise tombe sur son visage et on lui a percé à différents endroits la jambe et il y a une femme à côté qui a un petit stylet et qui doucement descend avec son stylet de ses jambes accrochées jusqu'à son autre jambe laissant le stylet appuyer sur sur son sexe qui et vous voyez la tête de l'homme qui est rouge il est rouge de sang mais aussi de peur et au sol il y a un chapeau avec un plumet ah je regarde mes mes camarades oui c'est pas tout à fait exact cet homme n'a pas complètement échoué en tout cas il a fait ce que ceux qui t'ont demandé de le commanditer attendait de lui il a permis qu'une noble dame soit enlevée il n'était pas prévu qu'il s'en aille avec un quelconque butin c'est l'objet de notre revenu je pense que nous avons un souci et que peut-être tu pourrais nous aider mais t'es chi pour me parler toi le noble dure je me suis pas adressé à toi je suis Antonin je me suis descendant en m'acclinant alors ça rigole un peu quand tu t'inclines le grand urbain il est avec moi ne sois pas aussi conscient tu es mal accompagné écoute heureusement il n'a pas l'habitude pourquoi que tu accompagnes et fort joli oui mais tu penses que tu pourrais je pourrais la vendre je mets ma main pour tes lignes deux fois prochaines non non ne te fie pas aux apparences elle est féroce voilà c'est ce que je préfère ça se vend bien ça à une femme un peu féroce les hommes aussi un peu féroces les nobles les marquises ou les duchesses aiment bien les hommes un peu féroces qu'elles trouvent dans la rue s'il te plaît grand urbain je suis sûr que tu as autre chose à faire que de parler avec nous donc on et nous nous avons fort à faire cette nuit pourrons-nous abréger ce dialogue si tu veux bien nous écouter j'ai envie de parler en plus il m'a agacé l'autre il tend la main vers l'homme pendu il s'approche de toi Antonin et il te tend la bouteille qu'il avait à la main allez bois t'auras l'air peut-être plus sympa après avoir bu je ne sais pas si ça me rendra plus sympa je prends la bouteille je bois un coup et je lui retourne la bouteille mais merci quand même il s'approche de toi Alina il tend la bouteille il boit un peu avant de te l'attendre je la prends et je bois un coup aussi ouais oh c'est bien toi tu bois pas l'avocat je prends ça me faire garder toute ma tête et cela ne te dérange pas t'as raison t'as raison t'as raison bon parlons peu parlons pas beaucoup et réfléchis si c'est la bonne expression et vous êtes venu faire quoi avec à part tu l'as étalé d'un bon coup tu t'appelles comment toi je tourne vers toi Alina tu t'appropris Alina Alina c'est assez joli mais c'est pas un nom un nom d'ici nous on aime bien les marines et Jacqueline et Bernadette ça vient d'où Alina ce sera juste Alina on peut revenir à nos affaires ben je suis amie de la sœur là Alina c'était quoi ton affaire contre un baiser de ta part je te dirais ce que tu veux et là ça rigole autour ça rigole rassement mais un baiser un baiser moi j'écarte les bras on croit tu veux dire un genre de ah non pas avec toi le baiser qui qui a embauché pour la mission de ce soir qui a embauché qui a payé alors vous venez ici m'interroger chez moi et me demander en plus ce qu'il me paye disons que compte tenu de la qualité de la dame qui a été enlevée in fine dame qu'est-ce que vous me dites en fait vous avez payé les hommes qui ont généré une diversion pour permettre l'enlèvement d'une dame de haut rang et nous espérons pouvoir la retrouver avant que ce soit les mousquetaires qui viennent tout mettre à feu à sang qu'est-ce que vous me dites jamais j'enlève les dames et se tourne vers toi Alina j'enlève les dames avec parce que mes mots sont d'une parce que les femmes m'aiment c'est tout elles aiment êtes-vous un homme de parole ça rigole autour mais alors ça rigole mais bien sûr Alina je rigole un peu aussi dans les moustaches je me rapproche de lui je le regarde vraiment droit dans les yeux très près il est sérieux là donc oui il revient sérieux comme vous l'avez dit au début il est assez bon et je l'embrasse de force ah tu l'embrasses de force alors il c'est pas de force d'accord enfin si c'est de force je lui demande pas la permission que besoin donc je l'embrasse après il rend le baiser s'il veut ou pas il revient mais en fait tu le sais à l'époque c'est pas un peu brut et il se retire comme ça comme s'il était victorieux ah les femmes les mêmes alors qui vous a payé vous êtes un homme de parole ah vous aviez promis de me dire ce que je voulais qui vous a payé je pensais pas que t'allais m'embrasser souhait bon maintenant cette histoire de femme de noble j'ai été berné c'est ça la réalité les fumées ont attaqué pour permettre que deux femmes dont une noble soit enlevée dans la boutique qui se trouvait sur le pont au change et ce sont de l'heure qui qui en était sortie de cette boutique donc ils ont été utilisés comme une diversion écoute il se tourne vers Alina votre compagnon fait les questions et les réponses je veux dire de plus alors qu'il a complètement fou il vous a payé à toi je vais le dire il s'approche de ton oreille je sens son odeur assez forte bon après c'est d'époque c'est courant c'était pas quoi tu vois j'ai été eu mais faut le dire à personne Alina il y a trois jours un italien un gentil homme fort accent italien m'a passé une commande cet homme si je si je le chope il va passer un mauvais quart d'heure il était protégé par deux passadins armés de scavones et je connais ces armes et il m'a demandé de récupérer un collier un collier c'est simple c'est fort simple une inestimable relique de son pays m'a-t-il dit dont le transport secret devait s'ébranler depuis le pont au change vers 9h en cette soirée enfin ce soir ce soir-là hier enfin tout à l'heure précédemment auparavant ma père dans les mots et c'est là où où j'ai payé les plumées pour pour m'en occuper il m'a payé le pigeon enfin le pigeon italien il m'a payé une bonne partie d'avance et il m'a même dit que j'avais le droit de garder tous les autres butins que le carreau s'était censé protéger c'est vrai que jacob un mec à goût qui m'a dit que c'était une sale histoire c'est pour ça que c'est lui qui m'a poussé à reengager les plumées et pas mettre certains de mes hommes finalement choper quelque chose dans un carrosse un soir c'est assez simple mais il n'y avait pas de butin en tout cas les plumées sont revenus sans butin je jurerais que c'est eux qui ont récupéré ce qu'il y avait dans le carrosse c'est pour ça que je suis en train de le faire parler mais ce pauvre n'arrête pas de dire que une femme seule alors là il s'arrête il te regarde femme seule il les aurait arrêtées regarde il recule un peu alors il n'a pas menti c'est toi beauté qui les a arrêtées 12 hommes du plumée il a dit la vérité c'est italien attend 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 aviez-vous l'or 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 il mascule le plumée cela prendra à ne pas résister à une femme et tu vois que la femme prend son stylet tire les parties génitales de l'homme et lui coupe le sang vous l'entendez hurler et un homme s'approche avec une torche et met la torche entre les jambes je sors un mouchoir pour me protéger un peu l'usage je tourne un peu la tête et l'italien oui l'italien de quoi qu'est-ce que vous aviez convenu pour vous revoir ben il devait il n'y avait pas de collier il devait passer juste après et venir vers 10h il n'est jamais venu d'un autre côté j'aurais rien pu lui donner puisque je n'avais pas ce collier mais ce qui était le malin c'est qu'il m'a donné une clé une clé de tourniquet de Tarasque vous voyez ce que c'est ? vous savez ce que c'est ? c'est là où on accroche les Tarasques et elles sont accrochées et donc il y a des clés pour ouvrir ces espèces de enfin des tourniquets c'est des grandes et donc il y a des clés officielles il m'en a donné une je sais parce que je sais de qui il a eu et il a eu de de Lachaud parce qu'il n'y a que lui qui a ces clés là Lachaud c'est un officier un officier du gay légèrement corrompu Guy Lachaud et c'est avec ça que ça m'a permis ça nous a permis de libérer une Tarasque pour bloquer le carrosse et être sûr que que ces hommes les plumés pouvaient le à prendre possession de ce carrosse mais sûr on est jamais sûr j'étais sûr le plan était pourtant presque parfait il était presque parfait j'ai la moitié de l'argent j'ai une clé ça ça vaut beaucoup et puis donc moi votre femme c'est certainement la personne qui devait aller chercher le collier mais où est-elle ce que j'ai compris des plumés c'est que c'est vous qui êtes parti avec le carrosse c'est vous qui avez l'argent oui mais c'était c'était les filles du joaillier qui étaient dans le carrosse c'était un leurre mais quel joaillier vous de quel joaillier me parler le joaillier devant chez qui ils ont attaqué vous avez pas forcément besoin d'en savoir plus vous étiez un leurre point barre par contre comment retrouver cet italien non mais à l'heure moi à l'heure oui à l'heure à l'heure mais à l'heure doublement mais personne mais personne ne se moque de moi personne ne me prend pour un leurre ils nous ont pas pris pour un leurre mais non je ne suis pas un des leurres je fais un des signes à Elina parce qu'il y a ces hommes autour de lui qui nous entendent là ah oui il y a du monde et tout on se rigole de la scène on ne s'est pas bien compris on ne s'est pas bien compris on voulait savoir s'il était encore leurre peut-on parler sur la scène je n'ai pas l'heure de vous connaître Gilles Gilles prends tes amis et partez oui la prochaine fois au lieu d'engager des amateurs envoie tes âmes ils sont bien de plus grande valeur je dis ça très fort pour que tout le monde entende et qu'ils prennent bien le compliment pour tous tu as quelques applaudissements un homme qui était un peu sous et essayait d'applaudir il tombe au sol en applaudissant et on n'a pas récupéré assez d'infos pour retrouver ce petit alien on est à la Choggy mais je ne sais pas où il est c'est si drôle on va le trouver on va le trouver il est bien une heure passée quand vous quittez la zone quittez la zone et le temps passe dans moins de 6 heures le soleil s'élèvera sur la capitale du royaume de France est-ce qu'on peut s'équiper de chevaux pour gagner du temps oui bien sûr il faudrait que tu retournes à l'hôtel de Lyon bien sûr est-ce que ça vaut le coup de s'équiper de chevaux pour gagner du temps je ne sais pas si ça nous fait vraiment gagner du temps dans les eaux de Paris je ne sais pas ça dépend de c'est vide à cette heure-là c'est vide c'est vide il y a de temps en temps la garde bien entendu la cité de Paris mais est-ce que c'est vide à cheval on peut aller vraiment très vite on peut aller plus vite c'est sûr au prix de faire du bruit parce que la cavalcade les chevaux oui non mais bien sûr qu'un homme à l'approche de nos objectifs on peut aussi ralentir mais si on a beaucoup de distance à parcourir je veux dire là en l'occurrence l'endroit où on doit se rendre pour aller voir Gilachaud en tout cas essayer de trouver à Gilachaud pour le secouer bien sûr toi Gilles ou les autres vous imaginez que un officier du guet peut se trouver à la prévauté alors est-ce qu'au milieu de la nuit il sera là ou pas là ou en ronde c'est le premier endroit où il faudrait chercher exactement tu ok bien allons-y est-ce que plus loin l'hôtel de Lyon ou la prévauté la prévauté est près du Châtelet donc c'est un peu plus près c'est un peu plus près bon on va juste presser le pas alors ouais on va se passer des vous pressez le pas pour arriver à la prévauté alors alors que vous arrivez près de ce lieu dit au moins du Châtelet vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'activité puisqu'il y a toutes les les rondes de Paris qui vont des portes jusqu'à la prévauté des prévautés jusqu'à certains donc c'est un lieu névragique même la nuit particulièrement à la nuit puisqu'il y a un certain nombre de forces de sécurité de garde en permanence c'était pas suffisamment pour circuler dans toutes les rues à tout moment et bien entendu surtout les quartiers les plus riches ou les plus sensibles quand vous allez arriver vers plusieurs enfin il y a deux un officier qui va arriver vers vous et qui va demander vos identités votre raison votre présence ici bah on n'a pas de problème à se présenter en réalité on est d'accord qu'on travaille en collaboration c'est plus ou moins en tout cas en parallèle on va dire alors oui ou non en tout cas vous tu peux te tu peux te targuer de travailler pour le cardinal ou montrer ton ton seau ils savent ils savent pas forcément tout le monde pas forcément tout le monde en tout cas tu es vous êtes noble oui bien sûr voilà déjà on est noble mais vous arrivez par nature ils vous regardent avec respect puisque vous êtes homme armé d'épées et donc il n'y a aucune animosité dans nos regards bonsoir Antonin Dizarne de Fressiné de Valetti nous sommes à la recherche de Guy Lachaud nous aurions un service urgent à lui demander Guy Lachaud Guy Lachaud oui oui il est il est de service pas loin de la rue Saint-Jacques vous trouverez il y a une poterne il va vous indiquer près de la rue Saint-Jacques il n'est pas très très loin c'est là qu'il est je crois qu'il est il est parti avec deux hommes pour pour régler une histoire particulière les gens sont venus le chercher enfin vous le trouverez là-bas rue Saint-Jacques il vous donne des indications alors il n'y a pas de numéro 1 dans les rues à Paris donc c'est c'est à peu près comme ça l'indication vous ne pouvez pas le louper il est parti il est parti longtemps ? oh il est parti à à avant la minuit peut-être ok merci je vous en prie mes seigneurs madame et l'officier va rentrer dans la prévauté vous allez très vite rue Saint-Jacques il n'est pas très très loin passer dans des ruelles de ci de là et arriver à l'indication il y a une petite tour une petite tour de garde en fait qui est qui est allumée à l'intérieur vous voyez il y a une fenêtre quand je dis une petite tour aller sur il y a un rez-de-chaussée un premier étage et donc c'est des endroits où les gens peuvent venir chercher la garde s'il y a besoin il peut y avoir un ou deux membres de la garde n'a pas bien plus si la nuit peut-être pareil la porte est fermée mais vous voyez une lumière à l'intérieur est-ce qu'il y a une porte de à une porte arrière ou une autre sortie oh non 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 il n'y a pas de porte la tour fait un coin de la rue elle est collée à un bâtiment et en pierre une porte en bois assez renforcée quand même et les seaux de la ville de la cité de Paris qui indiquent que c'est un poste de garde la lumière on la voit à travers une fenêtre fermée oui à l'étage la fenêtre n'est pas fermée c'est une espèce de meurtrière un peu plus large qu'une meurtrière et tu vois une petite bougie peut-être en pleine nuit si on parle comme moi là maintenant logiquement il nous entend de toute façon il nous a entendu arriver au pas déjà si vous êtes alors si vous êtes à pied ça peut résonner un peu dans les ouais mais pas suffisamment ça l'effet du coup en fait c'est de la pierre c'est des pavés oui c'est ça c'est des pavés donc si vous voulez faire marquer on n'entendra aller pas mais si vous voulez être un peu discret de l'intérieur d'un bâtiment on n'entendra pas forcément quelqu'un marcher les murs étant épais bon moi j'espère moi j'espère ce qu'elle vaudrait bien pour voir à la lucarne qui est à l'intérieur à l'étage avant qu'on frappe vous ne voulez pas juste qu'on appelle vous voulez risquer cet homme a donné une clé à Taras mais bien sûr mais à des italiens je ne veux pas pourquoi je suis assez d'accord avec lui non ça me paraît ça me paraît une approche un petit peu cavalière j'adore ça d'autant plus oui non mais bien sûr je sais bien je vous connais c'est juste que au moment où il se rendra compte que vous êtes en train de l'observer par la fenêtre je ne suis pas sûr qu'ensuite on puisse lui discuter je vous laisse faire alors que vous êtes approché en discutant un peu vous en avez un cri de douleur c'est une femme qui vient de crier de douleur ça semble venir de l'étage de cette petite tour et derrière un claquement comme un fouet ou une ceinture un claque sur les fesses pas du tout ah non ça fait plus violent vu le cri de douleur ah parce que je sais reconnaître ça ah bah ça c'est sûr c'est vraiment une dispute avec des faces et de la moque ouais ça crie comme ça et vous en avez pitié pitié et pam c'est là quelle est la façon théoriquement la plus rapide d'accéder à cet endroit alors si vous montez par la fenêtre c'est trop fin pour que vous puissiez rentrer ce macor et donc il y a la porte qui est devant et bah on va ouvrir ou crocheter la porte si elle est fermée à la clé alors il n'y a pas de clé elle est barrée de l'intérieur c'est vraiment un poste de garde avec ma dac je vais essayer de faire pivoter la barre à l'intérieur pour pouvoir ouvrir tu mets tu insères ta DAG en espérant que tu et bah je vais te faire faire du subterfuge si tu veux bien je veux bien je ne laisse pas le choix mais j'ai cliqué après il faut que je clique ailleurs sur j'ai hop voilà ça va suffire dans la mesure où c'est pas non plus extrêmement compliqué puis tu prends un peu de temps c'est pas instantané tu vas prendre de longues secondes voire presque une minute avant de trouver l'endroit et hop faire sauter c'est assez lourd c'est un poste de garde et t'entends la pourtre le morceau de bois qui bloque tomber les cris à l'étage s'arrêtent et vous entendez distinctement quelqu'un qui descend en escalier moi je dis Antonin on entre très vite on investit on entre très vite et on investit les lieux on joue ou je dégaine je dégaine t'as rapide en rentrant dans la pièce et alors que c'est une toute petite pièce de garde il y a quelques tabourets deux trois tabourets quelques lames au mur une halbar un bouclier et un homme est en train de descendre un escalier qui en pierre collimation qui descend l'homme descend il est en habit d'officier de la garde ça vous ne pouvez vraiment pas le louper et devant vous vous avez cet officier qui qui est là c'est à dire assez gros assez ventripotent rouge vif et il a une une ceinture à la main derrière lui dans l'encadrement de la porte vous voyez une femme le visage est tuméfié elle est maquillée comme une fille de joie une prostituée on regarde de où c'est à l'étage ouais en fait tu vois l'escalier dans la tour tu vois un escalier en collimation puis en haut tu vois c'est comme une et donc en fait c'est une porte comme ça cette espèce de méthanine et tu vois en fait d'en bas toute la scène de cette femme dans l'encadrement c'est tout petit cette tour imaginez ça fait peut-être deux mètres de diamètre deux mètres cinquante pas bien plus c'est vraiment qui va là qui êtes-vous et il met la main sur une dague qu'il a aux côtés c'est qui ? Guy Laszlo non content d'être corrompu et de donner à des étrangers une clé de tarasque qui permet ensuite l'enlèvement d'une femme noble vous maltraitez une jeune femme là-haut je pense que vous devriez poser cette tag et venir discuter vous avez quelques éléments à nous expliquer oui vous avez vous avez confié une clé de tourniquet de tarasque il y a peu vous avez dit Laszlo vous savez de quoi je parle il fait un pas vers le haut il rentre dans la pièce fermant la porte je monte c'est un peu le silence vous entendez pousse-toi 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 tu sens qu'on est en train de pousser un meuble derrière la porte je vais tirer à travers la porte on restait pas derrière allez on est un victime collatéral alors c'était un bluff je ne tire pas je pousse la porte fais-moi un test alors si tu pousses tu vas faire un test de force force de cours moi je vais dans la rue parce que je m'attends à une sortie bis alors tu vas dans la rue tu vois qu'il n'y a pas d'autre sortie et qu'il ne passera pas par la meurtrière genre mais cette tour elle est collée à quelque chose elle est collée à un mur de maison et en fait on a collé une tour sur ce mur la maison à proprement de parler tu ne penses pas qu'on a fait une porte tu ne penses pas ah d'accord c'est vraiment collé après coup c'est pour mettre une espèce de petit tour collé je pensais qu'il y avait peut-être un accès non ça ne rentrera pas dans la maison elle est trop ronde alors que ça plus elle est trop gros j'ai cramé deux chevons et j'abandonne la porte ouais tu pousses tu pousses tu vas l'aider non tu vas l'aider peut-être tout simplement oui je vais l'aider c'est lourd et pénible mais à un moment donné vous sentez que lui aussi il pousse en fait vous voyez ce que je veux dire il pousse de son côté pour pas que ça s'ouvre vous poussez mais vous allez finir quand même à deux par pousser la porte suffisamment pour que on puisse y mettre un pied et puis ça va céder et vous allez il est rougeau il y a la prostituée qui s'est mise dans un coin elle pleure plus trop presque elle se demande ce qui va se passer quand même elle est pas à l'aise et l'homme il souffre comme ça fatigué d'avoir poussé ouais qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez oui je suis Guy Lachaud je suis officier de la garde je sais pas si ça va durer longtemps vous avez remis une clé de tourniquet de Tarasque dites-nous à qui maintenant je ne dirai rien je dégaine mon épée je lui ok très bien je vais vous dire euh ouais mais promettez-moi que vous me laisserez partir après si nous retrouvons les personnes que nous cherchons vous il ne vous en faudra rien de plus fâcheux que ce qui vient de se passer attendez attendez laissez-moi sortir la dame avant elle n'a pas besoin d'entendre cela oui c'est bon elle hantée à moins elle sera en danger et puis ce monsieur ne la reverra plus jamais on est d'accord elle me rapporte non je ne la reverrai plus jamais elle était sur le point de tomber amoureuse pourtant moi je la raccompagne laisse mes camarades s'occuper elle te remercie elle a vraiment le visage plus méfié et il va revenir je lui donne je lui donne une petite somme s'il vient et qu'il me bat et moi et mon enfant le petit Jean il va mourir il a déjà fait il a déjà tabassé il a 4 ans mon fils ok je lui donne une somme correcte pour qu'elle puisse voir loin ok et je lui dis de rentrer de prestement elle prend son de monde et son reste et s'enfuit dans les rues de la cité de Paris vous laissant seul avec Guy Lachaud qui acquiesce à ta promesse de le laisser libre si il te donnait la vérité et ça sort tout de suite quasiment instantanément est-ce vrai est-ce faux ça va être peut-être tout tout le débat mais en tout cas je cherche c'est je glisse alors ouais il y a Antonin le fait qu'il a battu un enfant de 4 ans il en fasse ce qu'il veut ce qu'il veut pardon non mais que je le maltraite non non c'est juste que tu juges avec toutes les infos pas que tu juges on n'est pas juges mais c'est c'est le seigneur Matrato un vénitien c'est je l'avais déjà traité dans le passé avec lui une fois-ci il m'a demandé de lui donner une clé pour les tarasques du pont Ochange et puis il m'a demandé aussi et ça je vous le donne et vous avez promis il m'a demandé de lui donner la clé d'une tour isolée de la rue du Rempart vous savez pas très loin de la porte Saint-Antoine c'est ça vous savez est-ce qu'on va pouvoir la trouver avec ses indications d'après nous ou il nous faut plus de compléments oui oui alors nous savons nous savons tu pourrais nous accompagner ah non vous m'avez dit que je vous vous avez promis ah mais il faut qu'on soit sûr de trouver la bonne tour je vous amène jusque là-bas une fois que je vous monte la tour vous me laissez partir tu peux partir tout à fait c'est une promesse c'est une promesse sur la bible sur la bible et bien je vous accompagne il a un sourire il a un sourire un peu satisfait il va il va remettre sa ceinture qu'il avait enlevée une grosse ceinture de cuir qui est légèrement rougie de sang mais il y a d'autres tâches plus anciennes de sang et puis il va descendre comme si vous étiez des amis maintenant vous indiquez vous l'avez bien mérité l'italien ça lui fera une surprise il sourit il te tape presque sur l'épaule oui là j'esquive j'évite les contacts j'en suis pas à ce niveau de familiarité c'est pas juste à côté quand même il est presque 3h du matin il va falloir y aller vite alors ça va te faire du bien de courir un petit peu enfin de courir on va marcher allez hop vous allez le suivre dans les rues de la cité alors il va prendre la bonne direction bien sûr il va prendre la direction de la porte Saint-Antoine et un peu avant une rue connue comme la rue des remparts parce qu'il y a un rempart ça tombe bien et un peu plus loin dans la nuit la lune brille suffisamment pour vous voyez une tour mais une tour légèrement isolée finalement elle est on est assez on est pas dans les faubourgs mais toujours dans la cité mais il y a des jardins elle est un peu abandonnée comme si elle était abandonnée depuis depuis longtemps isolée dans un courant une tour alors c'est la nuit je vais vous mettre la nuit c'est ici il vous salue merci bien et il faut que je je finisse avant de partir il faut que je finisse ce que j'ai commencé quand même juste un renseignement entre la tour et le bâtiment la juxte il y a un passage ou ce sont deux bâtiments non ce sont deux des bâtiments séparés on a construit la maison sur cette vieille tour combien bon moi je l'ai la jeune femme tranquille pour cette nuit je crois je vais vous laisser non non mais Antonin j'ai vu bien trop de gens comme lui sortir indemne de ce type de situation c'est plus possible mais que veux-tu ça aura nous renseigné le moment venu lorsqu'on en aura besoin non il n'a plus notre mission n'est pas de sauver toute la population de la ville bien sûr mais on peut commencer par cette femme et son enfant d'autant plus qu'on lui a promis qu'il allait repartir mais d'accord mais moi je l'ai donné ma parole alors bon ma parole mais on lui a pas promis qu'il allait repartir avec tous ses vêtements par contre non ça on a pas promis qu'il repartirait avec tous ses vêtements elles sont bêtes je sors mon épée je le braque et je lui dis maintenant tu te mets tout nu dépêche toi c'est le seul à avoir donné ta parole Antoine et se tourne vers toi Antoine vous m'aviez promis que vous charriez sauf un peu de nudité ne va pas quand même ces jeunes femmes qui se mettent à nu pour votre bon plaisir n'y voient pas de problème a priori je le pique un peu je le pique un peu il va commencer à enlever sa ceinture à laisser au sol c'est des couches des couches qui arrivent sur son gras s'il faut que je coupe des lanières des trucs je le fais pour l'aider non mais oui tu peux l'aider ça tombe de plus en plus vite il reste plus que son caleçon et puis il hésite à enlever son caleçon dépêche toi de toute façon on va rien voir t'inquiète pas il grogne comme ça dans sa moustache en laissant tomber son caleçon son corps mais complètement ravagé par l'alcool il y a des cicatrices aussi il est fort imposant c'est bon vous avez eu ce que vous voulez c'est ça la parole non j'ai pas eu ce que je veux encore mais maintenant je m'approche de lui et je lui dis la prochaine fois qu'on te reprend à faire le pire de ce que l'être humain est capable de faire continue à déshabiller avec mon épée il va pour dire quelque chose mais la pomme d'Adam redescend il avale sa salive et il recule pour disparaître dans une ruelle si vous le laissez partir bien sûr et je lui mets un coup d'épée de plat d'épée dans le cul quand il se barre pour l'humilier encore plus là là c'est bon tu as mis à l'humiliation et il s'en va en jurant des jurons plutôt crus comment on investit cette petite tour il y a une porte j'imagine en bas il y a une porte en bas t'as dit qu'il y avait de la lumière ou pas excuse moi j'ai peut-être pas non il n'y a pas de lumière alors il est en plus assez muré les fenêtres sont murées en fait c'est une tour abandonnée d'accord ouais donc c'est quasi ouais donc il faut passer par la porte alors si c'est muré ça ira plus vite il y a une seule pour faire le tour peut-être elle est collée à rien du tout on est d'accord elle est vraiment isolée ouais il y a cette maison là à côté peut-être une petite maison qui a été collée contre cette tour pour s'appuyer pour pas que la maison tienne mais vous pouvez faire à gauche à droite le tour et oui de part et d'autre ça devait être une ancienne tour pour un ancien rempart peut-être parce qu'elle est isolée ouais qui a été abandonnée et quand vous faites le tour il y a une porte on essaie d'être discret de l'autre côté c'est plus rond c'est vraiment cette tour est ronde un peu d'un côté plus carré plus oui carré de l'autre ah vous essayez d'être discret c'est un très bon on marche sur l'herbe dès que c'est possible faites moi donc un test de discrétion tout ce temps que vous êtes ouais je suis mon j'ai eu peur ah ça va te retenir peut-être qu'il faut pas la faire ah oui ok je suis discret je suis discret et on doit être dans le chat 4 donc on a Antona ah oui Antona est discret qui fait que vous avez tous un succès puis lui va particulièrement vous guider donc Antona tu vas les guider autour de la tour il va un peu marcher derrière toi et donc en fait vous êtes ombre parmi les ombres cool grâce aussi beaucoup à à la dextérité l'agilité d'Antona qui semble avoir fait ça toute sa vie ce qui est étrange pour un noble de sang quand même oui je leur explique c'est pour s'approcher des jeunes femmes la nuit discrètement sans réveiller les parents j'ai appris à marcher sur les bons endroits on a envie d'en savoir trop non je pense pas et donc on va on va s'approcher de la porte pour écouter s'il y a du bruit derrière oui il y a de la végétation qui a dû pousser autour etc mais du coup si elle a abandonné la végétation a dû prendre un peu la place est-ce que ça a été libéré récemment ça a été libéré tu vois que la porte a été utilisée vous voyez clairement quand vous approchez que la porte est utilisée il n'y a pas de bruit vraiment pas de bruit du tout vous avez l'impression c'est un peu de temps peut-être à percevoir comment on le met uniquement le MJ ça ouais donc vous vous passez un peu de temps ou quelques instants à écouter ou un peu plus mais Antonin autant de toi tu tu perçois le bruit de la ville dormante pas plus que ça c'est plutôt le silence alors que toi Gilles clairement c'est très imperceptible mais tu entends du bruit à l'intérieur c'est lointain c'est comme si on avait camouflé la porte mis un tapis et c'est une langue c'est du parle italien je comprends que c'est des personnes qui qui échangent quelques mots très simple du type monte à l'étage comme si c'était une relève mais mais c'est pas excité c'est pas comme si c'était en état d'alerte c'est juste qu'eux ils montent la garde et puis ils en sont brefs ils entendent un bruit de pas puis c'est tout en tout cas il y a au moins 3-4 personnes à l'intérieur au niveau du rez-de-chaussée ok là toi t'entends effectivement la présence de personnes mais tu saurais pas dire combien est-ce qu'on a est-ce qu'on a été formé à faire des signes silencieux pour se comprendre est-ce qu'on peut se reculer de 3-4 mètres pour se chuchoter ces informations ouais vous êtes discret vous êtes discret du coup on va faire ça je vais leur dire de reculer et puis je vais leur exposer ce que moi je pense avoir entendu avec plus ou moins de certitude qu'il y a au moins 4 personnes à ce niveau là dans la tour de toute façon on a pas trop le choix soit on rentre par la porte soit les fenêtres sont toutes mûrées a priori donc il faudra faire face toutes les fenêtres sont mûrées toutes les fenêtres sont mûrées parfois c'est c'est un peu distendu mais pas suffisamment pour les en tout cas c'est du rez-de-chaussée je parle sont mûrées premier étage aussi c'est mûrées et les espèces de balcons en bois au-dessus du premier étage est-ce que tu es mûrées ? oui tout est mûrées vous êtes sûr qu'au réchaussée c'est bien joint donc il n'y a aucune lumière après en hauteur il faudrait aller voir pour voir si vous pouvez enlever une pierre si c'est ça votre plan est-ce que sur une tour comme ça qui est une tour plutôt de rempart il est censé y avoir éventuellement une trappe ou une ouverture qui permet d'aller sur le toit oui moi je veux bien essayer de grimper et passer par en haut mais Gilles tu te sens grimper par les toits ? pas du tout et là pour le coup je vais t'encourager à prendre à prendre cette initiative je pense que c'est un bon plan qu'on soit deux par la porte principale une achau une dé renforcement et un en surprise et moi j'arrive par en haut une fois ton contenant soit en place en haut et puis oui oui il faut attendre son signal je récupère un petit morceau d'écorce que je vais vous envoyer quand je serai en haut et je me mets un peu sur le côté pour pas être du côté de la porte et je commence à escalader cette tour en essayant de le faire sans bruit est-ce qu'elle a admitté le cri de la chouette pour le signal non pas du tout on se contentera d'un signe de la main alors alors que Alina et Gilles vous vous mettez en embuscade aux abords de la tour à quelques mètres vous voyez la silhouette par Antoine à Gilles en embuscade vous voyez la silhouette d'Antoine commencer à escalader entre les herbes et les brèches dans le mur à toi je dois avoir un bonus oh bien et une prouesse c'est bien il monte avec agilité certainement discrétion pour arriver en haut et au moment où tu arrives à l'étage tu vas passer sur le parapet tu passes et devant toi une épée tendue un homme te pointe de sa scabre de son arbre et c'est maintenant que tout va commencer voilà il sera plutôt Antonin et le et le Delmat qui vont agir mais Antonin ça tombe bien c'est toi qui agit en premier bien écoute je vais faire alors que je suis t'as accroché t'as accroché là comme ça je suis accroché bah écoute à ce moment là je vais je vais d'un geste ample et inattendu et un petit mouvement de balancier depuis le dessus du parapet je vais aller attraper enfin me dégager un petit peu de sa lame pour attraper son poignet et le tirer d'un coup sec dans le vide d'accord alors il est il est prêt c'est pour ça que ça va pas être évident donc je vais te laisser faire de la main nue puisque t'as la main nue ok l'IP c'est l'athlétisme mais main nue je vois bien c'est en bien au même ouais je pense c'est à peu près pareil ouais t'as deux prouesses donc c'est bien t'as fait 14 mais c'est un test d'opposition donc il va lui-même il va lui-même ça va marcher ça va marcher parce que t'as une prouesse il va juste tenter de résister donc tu veux l'agripper c'est ça et le faire tomber ah oui oui je veux le déséquilibrer le faire tomber par dessus mort il va faire un test de force j'avais dit que je lancerais quelque chose pour les prévenir quand je serai à des tâches ouais bah tu lances quelque chose et il fait un test de force et alors là tu l'as agrippé il a été presque plus surpris que toi de ta réaction et tu l'envoies baldinguer et il vient s'écraser au sol dans un bruit flasque vous avez vu qu'il y a encore tombé ouais s'écraser à côté de vous il y a Alina je crois que c'est le signal et il y a un bruit d'armure quand voilà quand ça s'écrase et et voilà c'est tout ce qui s'est passé toi Antona t'es accroché à une main t'as lâché la main et tu entends quelque chose en italien mais tu comprends pas ce qui se dit ça devient du toit ou ça vient de plus bas ou de dans la toit ça vient d'en bas ça vient d'au-dessus le toit donc là il y a encore du monde il y a des épées à priori il y a quand même encore du monde magnifique et donc je vais te laisser dire donc maintenant que on va dire que le premier round est passé et c'est Antonin qui a encore l'initiative alors ben là ce coup-ci je d'un mouvement de balancier je je me jette sur le toit tout en dégainant ma rapière sans doute que ce sera tout pour ce tour-ci et que je vais me mettre en posture défensive si je le peux et tu peux te mettre en posture défensive si tu le souhaites alors que tu vois que sur le toit il y a un autre d'Almat qui est là mais avec un mousquet oh la posture défensive contre un mousquet c'est moyen il est prêt à tirer Gilles revenons vers vers ceux qui sont au sol ouais ben est-ce qu'il a un chapeau spécial non il a un chapeau mais rien de particulier de style italien d'accord il avait une arme à poudre aussi lui sur lui ou pas non lui il a cette scabonnée cette arme longue qui qui a volé un peu à quelques mètres parce qu'il a volé vraiment dans les airs quand même il a été tiré en entendant de l'agitation à l'intérieur du coup parce que ça fait du bordel en balle aucune agitation aucune agitation ils ont pas entendu euh merde moi moi je ouais moi je sors mon pistolet je m'approche et je je prépare en fait je vise le premier qui monte sa tête je vais tirer en fait et puis je vais indiquer à Alina oui qu'on va on va taper à la porte tu entends alors que tu t'approches de la porte et que tu veux t'approcher t'as sorti de ton pistolet tu entends en italien un ordre qui est très simple aller protéger le maître au sous-sol mais que je suis pas arrivé et c'est ce que t'entends et des bruits de pas qui disparaissent très vite tu sais pas combien restent de personnes là bon bah nous on va essayer de on va essayer d'entrer Alina on y va donc la porte du coup c'est un truc abandonné elle est encore viable cette porte ou on peut la défoncer en fait tu t'approches elle était abandonnée mais tu vois que oui elle est pas extrêmement solide elle est pas extrêmement solide c'est une porte juste pas acquis de confiance on essaye de voir si elle est ouverte ouais tu la pousses elle n'est pas ouverte d'accord et après on tape dessus et donc bah bam vous donnez coup d'épaule sur coup d'épaule vous pouvez faire tous les deux un test de force juste la force et excusez que c'était c'est oh la la ah bah oui ouais c'est bien sans être mais moi j'ai j'ai oh la la ça explose ça explose on l'a fait en même temps on sait pas vraiment qui a mis toute la force c'est bien qu'on sert c'est le travail d'équipe on peut le dire puisqu'il y a deux prouesses donc vous donnez un coup la porte est bien plus vermoulu et pourrie que vous pensiez et donc vous l'explo... ou c'est votre force Herculez voilà voilà et vous explosez la porte en fait littéralement vous explosez la porte c'est ce qui se passe bam et nous allons pour certains rentrer à l'intérieur on revient en haut de la tour et bah l'homme va tirer avec son mousquet comme j'avais dit j'étais en défensif est-ce que je peux essayer de faire un mouvement quand même de côté ou quelque chose au moment où il tire du coup euh... je ne sais pas non là t'as agi t'effaces mousquet alors ouais ouais c'est pas bon pourtant parce qu'il est mais suffisamment proche pour potentiellement te... pour que ça pique alors euh... ça tire ça tire devant toi et euh... ça va toucher avec une prouesse donc ça touche ça touche malheureusement ça touche euh... là si vous voyez mes 6 euh... ah oui mais les... donc tu vas prendre 20 et euh... 23 points de dégâts 23 moins 7-16 ça fait 4 blessures ça fait 4 blessures exactement euh... je vais mettre un jeton pour essayer de pas mourir et ce sera déjà beau tu vas mettre un jeton pour encaisser j'ai dépensé un jeton et donc du coup je fais un jet de vigueur exactement et je m'écroule au sol je peux le relancer avec un autre jeton il m'en reste bien sûr tu peux c'est pas la peine que je le garde azut je vais le lancer plutôt que d'appuyer sur relancer attends tu fais relance gratuite je fais relance gratuite ok donc tu vas prendre 3 blessures tu vas prendre 3 blessures un coup de mousquet à bout portant et euh... en fait tu... ça te fait reculer sur le parapet en fait sur le parapet tu... t'allais tomber in extremis tu... tu agrippes au parapet euh... tu n'es pas tombé et nous allons commencer un euh... nouveau round donc hop il faut passer un nouveau round et c'est à eux d'agir en premier malheureusement euh... et ben on va commencer par en bas quand vous venez de défoncer la porte il y a euh... il y a juste derrière la porte il y avait un tapis qui avait été mis ou une pour éviter que ça fasse du bruit et il y a une table il y a encore des dés des jeux il y a d'équipements euh... clairement l'équipement euh... deux escaliers un escalier sur la gauche qui a l'air de monter et un escalier sur la droite qui a l'air de descendre vous êtes sur la partie un peu plus circulaire de la tour et il y a un dalmat qui est là et qui a un mousquet aussi et ben il tire sur la personne qui rentre le plus vivement et la personne qui rentre le plus vivement c'est la personne qui a fait le plus de prouesse ça me paraît logique euh... et qui a fait le plus de prouesse c'est Gilles on peut pas savoir c'était un travail d'équipe ils ont dit sorry comme ça ça va être euh... et euh... donc l'homme va tirer avec son son mousquet on va le voir mais bon je vois je vois que tu es donc il va toucher avec son mousquet et donc lancer ses 3 des 6 ça fait mal mais là il y a moins d'explosifs déjà je sais pas si vous voyez mes jets mais à un moment donné je vous gamiterai oh là là ça explose encore et encore euh... donc j'ai des dégâts non mais c'est pas possible je fais que que de l'explosif mais je fais 24 points de dégâts comment ça fonctionne et donc donc là il faut que tu lances vigueur dans un premier temps vigueur tu lances vigueur et il faut que tu fasses au maximum de... voilà par exemple c'est là qu'on jette le jeton il faut faire au moins 4 en fait pour en enlever au moins une et pas être courant c'est ça un seul succès serait bien donc là tu en enlèves une déjà et tu seras laissé au maximum et secoué si tu veux ça me va pas tu peux relancer tu peux relancer mais si tu fais moins tu garderas moins ça va pas se cumuler tu gardes le dernier jet ouais mais je vais relancer quand même c'est ton droit voilà voilà on prend le coup qui est pas très bien visé mais très puissant suffisamment pour te repousser et Alina tu vois le corps de Gilles partir à l'arrière s'écraser un peu contre le mur il est KO pour le coup t'es pas bien visé mais moi je me suis bien mis en voulant esquiver je me suis bien mis dessus en fait en fait tu t'es mal orienté et on va donc ça c'était pour celui du bas celui du haut lâche son mousquet puisque c'est qu'un seul coup sors ça ce qui avait au nez et cours vers toi enfin cours vers toi fais ces deux pas pour pour ta chevet tout ça bah vas-y et j'y vais avec t'as combien au parade 9 9 je fais 9 il a il fait 4 2 dégâts ah bah ça ça me fait rien ça fait rien ça suffit pas pour me ressecouer donc ça ne suffit pas pour me remercier je fais non mais c'est très bien donc il te touche mais ça glisse pour l'instant et on va laisser maintenant Alina de Montanis nous dire ce qu'elle fait je vais je vais je vais l'attaquer euh moi quand je fais un voilà je l'attaque je lui fonce dessus euh je je tire d'abord et euh je sais pas si dans le même round en fait je peux couvrir la distance qui me sépare de lui oui oui euh bah ça c'est petit donc je te permets de de courir vers lui de rentrer d'abord je je tire alors j'ai toujours en fait mon ton 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 pistolet à poudre noire et bah tu tu tires donc je tire tu le tu le vises et puis tu tu le vises sur l'arme et comme ça hop j'ai hop ça fait ça ouais c'est bon tu touches et tu peux faire les dégâts dégâts ouf 10 ok alors tu tires tu tires dans la tête et le trou vient perforer son front pour finir certainement sa course dans le cerveau il tombe raide mort ok il est mort vous pouvez pas faire ça avant ouais c'est une question d'initiative des fois je suis en train de regarder on est d'accord que je suis une bille en compétence médicale j'arrive c'est pas porté qui le stabiliserait alors tu le feras au prochain round ouais au prochain round parce que là tu viens de tirer ouais ouais lui est décédé donc je vais juste t'enlever ça ça sera plus simple et donc on va gilles aurait dû agir mais bon on va pas agir et Antonin c'est à toi je vais me contenter d'une seule attaque parce que dans l'état où je suis donc je vais essayer de le transpercer avec ma rapière très bien est-ce que le bonus d'attaque qu'il y a il faut peut-être que je le saisisse on va quand je vais recalculer 7 et 2, 9 si ça fait 9 c'est que c'est bon ah bah il m'en manque mais je sais pas enfin bon c'est 2, 8 8 ouais bah ça va passer ah bah oui je suis à 3 c'est pour ça que c'est compliqué ouais c'est pour ça que c'est juste que t'es mal pour l'instant tu peux faire tes dégâts oh la la bon bah ça fait pas lourd ça fait pas lourd mais tu connais un extra ce que ça fait ça passe mais là ça passera pas parce qu'ils ont une légère armée attends excuse moi je suis secoué ça fait que je fasse un j'ai d'âme bon ok tu en revanche tu es désécoué et donc ça arrange pas tes affaires et nous allons voir c'est toi qui as encore l'initiative tu es encore en haut et ah oui mais j'ai plus de j'ai plus de token comment t'as plus de token donc t'as pas d'initiative c'est pour ça que t'as pas l'initiative c'est exactement ça donc Antonin t'es en haut et puis tu peux tu peux y arriver mais t'es blessé t'es blessé et Alina en bas tu te demandes bien ce que tu vas bien pouvoir faire de Gilles est-ce qu'il va pas mourir le temps que tu l'aides oh la 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 mais effondré c'est effondré c'est tout va bien tu vas tu vas effectivement essayer d'avancer mais c'est la nuit tu heurtes une pierre mal taillée du toit qui te met à genoux à genoux en position légèrement inférieure à lui tu joues de malchance tu en as bien conscience alors que lui va agir ouais de fait je vais lui donner un chouïa petit bonus mais pas grand chose et il lâche son arme ça glisse ça t'a surpris ça t'a surpris ça t'a surpris ce que t'as fait tomber au sol et du coup il glisse son arme tombe tombe à côté de lui s'il m'a manqué j'ai le droit à une contre-attaque il t'a manqué il t'a manqué donc en fait il t'a bien manqué donc du coup il glisse un petit peu et hop je relève madame pour essayer de l'embrocher tout en est en restant à genoux tu peux comment on relance bon je vais cliquer là bas 6 6 oh tu vas toucher non ça va 4, 5, 7 7 ça suffira ça suffira à le mettre hors d'état donc alors que il va pour te donner un coup tu vois ta lame qui passe qui s'enfonce sur lui en fait tu l'as peut-être pas tué mais il tombe au sol suffisamment blessé pour qu'il ne te fasse plus rien magnifique Gilles et c'est bon je ressens la douleur maintenant tu ressens la douleur c'est le moins qu'on puisse dire tu es pas bien quand même il est pas bien du tout let's go c'est 10-3 je crois dommage tu aurais pu faire une prouesse ouais tu ne mourras pas pour l'instant pas tout de suite Alina que fais-tu Gilles au sol mourir Gilles au sol et du coup j'essaye de voir si je peux faire quelque chose pour lui dans les 2-3 jours en gros vraiment rapidement vraiment rapidement bien sûr tu peux essayer de faire en sorte que ces blessures soient légèrement soignées et qu'ils ne soient pas qu'ils ne soient plus en train de mourir il y a des moyens de booster les Gilles en dehors de les relancer il y a un truc qu'ils n'arrêteraient de faire des bonus des listes autorétiques on a des talents pour ça mais pas là d'accord si quelqu'un t'aide ou ouais il est dur Gilles il est pas conscient de ce qui se passe on peut le dire je dirais même plus qu'il est vraiment pas conscient il compte sur toi peut-être c'est soin exactement c'est soin et c'est sûr que t'es pas la meilleure non mais je relance mais bon tu peux relancer si tu es chanceuse j'ai déjà fait un open mais ouais je peux relancer alors ouais tu peux relancer si tu fais un 6 voilà super ok les conseils à la con du ami tu tombes dans les pommes alors qu'elle essaie de te faire des c'est une technique de votre risque voilà et on va finir les combats d'ici puisqu'il n'y a plus de combat et donc il y a eu il y a eu deux coups de mousquet on est bien d'accord ça résonne surtout à l'extérieur à l'extérieur ça a résonné très très fortement parce que en pleine nuit et vous n'êtes pas loin de la Porte Saint-Antoine toi tu as eu un coup à la Porte Saint-Antoine bien sûr il y a le guet à la Porte Saint-Antoine donc en tout cas t'es à hauteur tu te rends compte que alors que tu te relèves t'es plus t'es quand même blessé tu te relèves tu entends qu'il y a eu un deuxième coup de mousquet en dessous et tu entends au niveau de la Porte Saint-Antoine l'alerte l'alerte une alerte forcément une cloche qui sonne l'alerte qui est sonnée ok je vais je vais essayer de descendre tu tu descends l'escalier tu descends l'escalier 4x4 et Alina tu entends que quelqu'un descend l'escalier dis moi vers l'escalier de la cave vers la cave tu veux faire une action avant qui est tu tu peux lancer en privé ce que tu veux lancer spécial pour l'instant tu descends sans rien faire j'espère que qu'il a joué en secours c'est sûr tu descends et tu vas arriver de l'autre côté que tu vas voir tu restes en haut tu vois tu vois deux deux dalmas qui sont en bas mais au lieu de te regarder ils regardent une scène tu vois un pentacle des bougies noires à chaque coin de ce pentacle et tu vois Anne d'Autriche qui est au milieu de ce pentacle inconscient deux inconscient deux une femme Anne d'Autriche et tu vois un homme qui est en train d'invoquer une magie tu la ressens tu sais ce que c'est cette magie tu connais et je vais te demander de connaissance tu te rends compte qu'il fait une magie tu connais le type de magie tu connais le type où tu as l'air de le reconnaître et c'est pas c'est quelque chose qui est lié à l'oubli c'est une magie qui est liée à l'oubli tout simplement et c'est pas donc on est pas en train de la tuer ou de faire quoi que ce soit la vie se prend l'esprit voilà ok je te laisse faire le premier celui pour l'OMJ et tu me lances le second voilà elle fait des choses et des machins mais vous voyez pas ce que c'est ouais non non moi je descends les escaliers en boitant en me tenant le torse qui s'est née abondamment ça est bien alors je vais vous faire et wow il y en a un qui hurle en bas en bas toi Antonin quand tu descends tu entends un homme qui hurle à la cave tu sais pas trop ce qui se passe c'est la dina elle fait toujours cet effet aux hommes elle fait ça alors que l'autre se retourne vers toi convaincu que tu es le mâle même si maintenant il te voit très très difficilement dans l'ombre et celui qui est à côté du pentagramme là il est armé aussi non il a une épée au côté mais il n'est pas particulièrement armé il est en train d'invoquer d'accord c'est lui qui est en train de faire la magie et Antonin alors que ça a pris un peu de temps tout ça parce qu'en réalité ça dure du temps de faire ce que tu as fait tu vas arriver dans une pièce et puis je vais amener Gilles que je vais mettre dans un coin aussi parce qu'après t'as et Antonin t'arrives derrière mais tu tu esquivateur fais moi un test de perception s'il te plaît Antonin parce qu'elle est parce qu'elle est bien cachée mais moi je suis bien blessé donc je l'ai pas vu ouais tu 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 la vois pas tu comprends et en fait il y a un dalmat qui est en bas et bah c'est devant ou pas mais il y a personne d'autre dans cet escalier il y a personne d'autre il y a personne d'autre qu'un dalmat moi je vois pas un homme qui fait un et un peu plus bas tu vois ouais si un peu tu jettes un coup d'oeil t'as juste le temps de voir un mec quelqu'un qui est en train de faire un rituel c'est à la limite le dalmat je m'en fous le mec qui fait le rituel il est en contrebas ouais il est en contrebas je vais m'écraser par terre dans l'état où je suis ouais merci moi je vais descendre tuer le dalmat ça sera plus raisonnable ok tu descends non je dégaine non je dégaine et je vais tirer sur le gars qui est en contrebas et qui fait des incantations bizarres très bien tu sens ton arme à feu et tu vas tirer ouais je t'en prie tire je l'ai sans doute raté parce que je suis gravement blessé mais on ne sait jamais il n'y a pas de 4 c'est raté tu tires ça résonne ça suffit à ce que l'homme quelques instants enfin quelques instants arrête de murmurer et on va laisser Alina agir alors si je peux bouger après j'essaie de descendre l'escalier pour arriver au contact du dalmat tu peux si c'est pas trop loin aucun problème c'est pas très très loin c'est pas très très loin Alina que fais-tu ? je descends l'escalier mais dès que je peux en termes de hauteur en fait je vais pas vers un dalmat j'y saute et le magot en priorité le magot en priorité très bien tu n'as pas vraiment du besoin de sauter puisque tu c'était juste en termes de hauteur à partir de où ouais c'est bon tu peux arriver ici sans problème et t'approcher de lui tu peux il est à l'intérieur du cercle tiens à préciser ah oui et pour t'approcher au contact tu passes le cercle et si je me mets en fait à son niveau mais attends je bouge juste ici tu peux le toucher ou pas ? c'est un chouïa trop loin un chouïa trop loin surtout qu'en fait on te voyait arriver il s'approche encore plus je me déplace quand même là histoire d'avoir le moins de distance à faire possible dans le cercle d'accord et tu passes et à partir de là je passe en ligne droite dans le but de le planter fais moi un test de trempe s'il te plaît ah c'est euh j'ai déjà encore mis uniquement le M10 ah hop je te laisse je te laisse ouais t'es une championne du D4 quand même ça passe ça passe et tu passes ça passe je passe ah bah tu passes sans problème et est-ce que je peux le planter je l'embroche en tout cas tu lances ton D4 pour l'embrocher c'est l'intention et bah vas-y tu fais ton test de de rapier ou D4 excuse-moi ah je t'ai donné je t'ai donné je t'ai donné je t'ai donné je me relance ah oui tu relances bah ouais je peux faire oui ouais ouais ça passe tu peux faire des dégâts des dégâts des dégâts des dégâts 5 toujours ça 5 ouais ok non sans que tu passes ton arme et peut-être la peur en tout cas ça glisse de sa robe et il se tourne vers toi son bras folle la suite la prochaine fois et on